Bonjour tout le monde, je vous retrouve avec Sam, mon chien, et Gigi, la petite chèvre que nous avons adoptée il n'y a pas longtemps et qui est en liberté ici au Hara pour commencer cette vidéo de vlog pour cette journée où j'ai quand même fait déjà pas mal de choses que je ne vous ai pas forcément filmées. Donc là je vous prends, nous sommes en fin de matinée puisque j'ai passé un grand nombre d'heures ce matin à ranger notre céleri. Oui, c'est vraiment un moment qu'on laissait traîner pas mal de matériel sans forcément le ranger, ce qui fait que ça devenait vraiment un énorme bazar. Donc là j'ai tout trié, tout rangé et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui nous allons recevoir un colis via Mondial de Relais, donc il va falloir que j'aille le chercher, avec du nouveau matériel, donc notamment des licoles, des tapis, également une couverture. La couverture, c'est pour un nouveau cheval que vous n'avez pas encore vu dans mes vidéos, puisqu'il est arrivé il y a très peu de temps. Il s'appelle Milton Square, j'essaierai de vous le montrer au passage, la Gaëlle est en train de le monter dans la carrière. Mais avant de commencer le gros de la vidéo, je vais profiter du dernier achat de Gaëlle, qui est ce énorme et magnifique camion de voyage, de transport et de compétition, en gros, pour nos chevaux, pour aller déplacer mon cheval à moi, que vous connaissez bien. Il s'appelle Toscan et il va aller tout simplement dans les champs du centre équestre de la Tête d'Or, que vous connaissez très très bien, puisque c'est le centre équestre de Béatrice qui vous fait des vidéos également sur cette chaîne. Bon, c'est parti, je vais d'abord aller récupérer le colis qui est arrivé en point relais, et j'enchaîne directement avec le champ actuel de Toscan. Toi, tu restes ici, Sam. Bonjour, je viens chercher un colis au nom de Gaëlle. Le voilà. Attention, il est très très lourd. Voilà, je suis arrivée au champ de mon loulou, et regardez avec qui il est, vous allez la reconnaître normalement. Eh oui, c'est Véronne. Véronne qui a été également en pension chez nous pour son débourrage, et qui est vraiment une super mémère, qui me manque depuis qu'elle est partie, et je trouve ça trop rigolo que son propriétaire l'ait mis en pension au même endroit que mon cheval. C'est trop trop fort, comme quoi le monde est vraiment tout petit. Mais bon, là, tu vas la quitter, mon petit père. Tu auras d'autres copains. Allez, en route. Et tu as le grand camion pour toi tout seul. Voilà, vas-y, tu peux reculer encore. Voilà, là, tu es bien. Voilà, alors, pour l'instant, il est tout seul. Et puis, là, dans quelques jours, on pourra commencer à mettre les copains avec lui. Bon, et ben voilà, nickel. Il commence à faire connaissance avec les juments d'à côté. Bon, ben, du coup, je te laisse sans l'école, au cas où, si tu as besoin. Parfait, super. Bon, me revoilà à Oara. Je vais descendre le colis qui est beaucoup trop lourd, que j'ai mis sur le siège passager. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour le monter tout à l'heure. Je vais l'ouvrir avec vous rapidement. Et ensuite, eh bien, on va passer à ce que j'imagine que vous attendez le plus. Bon, allez, premier unboxing que je fais avec vous. Ce n'est pas trop mon genre d'habitude. On va regarder parce que je ne sais même plus ce qu'on avait commandé à la base. Bon, alors, voilà, colis ouverts. J'ai simplement sorti la facture. Et donc, la première chose que j'attrape, alors, ce petit licol, celui-là, c'est moi qui l'ai choisi. Il est bordeaux et bleu harine, absolument magnifique. Ensuite, ce que je pioche, c'est un des trois ensembles de concours que l'on a pris. Donc, celui-là est gris et bleu roi. Ensemble, donc, tapis et bonnet. Et celui-là est de la marque Pénélope Le Prévost. Ce qui est super, c'est que tout est emballé dans des petits sachets. C'est hyper facile. Ah bah tiens, celui-là, c'est le deuxième licol que l'on a pris. Donc, il est rose et gris. Et il va aller à Perdita parce qu'elle a cassé le sien. Deuxième ensemble, tapis, bonnet. Cette fois-ci, des couleurs un petit peu moins basiques, on va dire, puisqu'il est moutarde, marron et vert sapin. Il est de la marque Jumping. Le troisième licol qui, cette fois-ci, est bleu ciel. Et il est, en fait, pour Vaillant, Vaillant du lac. Vous savez, le cheval trotteur que l'on a sauvé très récemment. Ensuite, cet amortisseur qui n'est pas emballé, puisque nous l'avons eu dans la rubrique d'occasion, en fait, du site internet. C'est un amortisseur anatomique, jaune, en mousse, tout simple. Troisième ensemble, tapis, bonnet, qui lui non plus n'est pas emballé dans un plastique, puisque nous l'avons eu également d'occasion. Cette fois-ci, il est de la marque Orsys. Et enfin, ce qui était tout au fond du colis et qui le rendait aussi lourd, c'est cette couverture, qui est, en fait, de la même série que le premier ensemble tapis bonnet que je vous ai montré, donc gris avec les contours bleu roi et un petit liseré blanc. C'est donc la fameuse couverture pour Milton. Bien, j'ai tout rangé dans la cellerie, c'est bon. J'ai seulement gardé ce fameux licol rose et gris pour Perdita, puisque, comme vous l'aurez vu dans le titre, et c'est ce que je pense que vous attendez le plus dans cette vidéo, Perdita va enfin reprendre le travail. Donc, Perdita, si vous ne le savez pas, elle a une petite histoire particulière. Je pense vous faire une vidéo sur elle demain, exceptionnellement. Donc, vous aurez une vidéo aujourd'hui et une demain pour, en fait, vous la présenter un petit peu mieux, parce que sinon, la vidéo d'aujourd'hui va être trop longue. Bien, alors, je n'ai pas pu vous filmer le pensage comme je l'avais prévu au départ, parce que Perdita était vraiment terrible. Elle n'arrêtait pas de bouger. Je ne sais pas ce qu'elle avait, peut-être tout simplement que c'était le manque d'habitude. Donc, en fait, j'ai directement installé ma caméra dans la carrière. Et vous voyez que dès le départ, ça s'est tout de suite annoncé compliqué, puisqu'il y avait des endroits dans la carrière où elle avait peur ou alors est-ce qu'elle avait envie d'avoir peur parce qu'elle était hyper contente et qu'elle avait juste envie, en gros, de galoper dans tous les sens. Donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai travaillé sur le fait de la garder au pas parce que, comme vous le voyez, rien que ça, c'était difficile. Elle avait tout de suite envie de trotter. Et dès qu'elle avait peur de certains endroits, je repassais plusieurs fois devant l'endroit qu'elle avait peur ou l'objet qui lui avait fait peur pour vraiment la désensibiliser. Et au bout de quelques tours de carrière, c'était déjà beaucoup mieux. Là, vous voyez, par exemple, ce bâtiment. Je ne sais pas pourquoi. On était déjà passés devant une première fois. Elle n'avait rien dit. Et puis, la deuxième fois, elle avait eu un petit peu peur. Donc, voilà. J'ai simplement insisté. Et puis, j'ai quand même, finalement, commencé à la trotter à nouveau partout dans la carrière. Et très, très vite, pour essayer de garder le contrôle, j'ai commencé à faire des transitions. Donc, au départ, j'avais même prévu de faire carrément du trop à l'arrêt. Et ça s'est avéré plus compliqué que ce que j'avais prévu, en fait, au départ. Donc, je l'ai laissé faire quelques foulées de pas avant de s'arrêter. Et progressivement, au fur et à mesure qu'on a répété l'exercice, j'ai essayé de mettre de moins en moins de foulées de pas et de passer directement du trop à l'arrêt. Ce qui n'a pas été facile quand même. Une fois que j'ai eu fini la détente au trop, je l'ai évidemment également galopée aux deux mains partout dans la carrière en la laissant, dans un premier temps, vraiment bien se dégourdir les pattes, très clairement, donc adopter le rythme qu'elle voulait, la vitesse qu'elle voulait, en faisant bien gaffe parce que je me suis quand même pris quelques petits coups de cul par-ci, par-là. Donc, en essayant quand même, voilà, de garder le contrôle, mais de la laisser adopter la position, la posture plutôt qu'elle voulait et la vitesse qu'elle voulait avant de reprendre à nouveau plus le contrôle et de décider à nouveau, donc, de la vitesse. Et j'ai terminé la séance, comme vous le verrez, par quelques petits passages de barre, donc sur une toute petite croix, au trop, au deux mains, et ça m'a fait plutôt rigoler parce que dans un premier temps, elle l'a sauté n'importe comment, et puis plus on a enchaîné les passages et mieux c'était. Bon, alors, comme vous l'avez vu, c'était franchement pas une séance facile, facile. Là, elle avait de l'énergie à revendre, mais vraiment à donner des coups de cul pour rien. Enfin, voilà, elle était juste contente, je pense, de se défouler, de retrouver la carrière, même les bars à la fin, elle était vraiment contente, enfin, ça sentait qu'elle avait envie d'y aller. Donc là, je vais la déceler, je vais la laisser au box, cet après-midi, puisque là, de toute façon, en ce moment, il fait nuit à partir de 17h, 17h30 grand maximum, donc on rentre les chevaux qui sont au paddock normalement, à peu près à cette heure-là, donc là, je ne vais pas la sortir pour si peu. Et puis, et puis, ben voilà, je vais la laisser tranquille pour aujourd'hui. Bon, et du coup, je profite qu'il ait une nouvelle couverture pour vous présenter Milton Square, qui est du coup le nouveau cheval qui est arrivé ici au Hara, pour qu'on le travaille. Donc, pour l'instant, c'est un achat, donc il est à nous, Gaël et sa propriétaire. On fait essentiellement du dressage avec lui. Pour l'instant, on ne sait pas trop trop combien de temps on va le garder, ni ce qu'on va faire de lui. Il est encore hyper jeune, il a carrément du potentiel. Donc voilà, pour l'instant, c'est vraiment un bon petit cheval. Je ne l'ai pas trop trop monté pour l'instant, donc je pourrais vous en dire un petit peu plus dans les semaines qui viennent et je pense que je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui puisque Gaël m'a demandé de lui raconter la séance avec Perdita et vu comme je me suis fait secouer, je pense que j'ai pas mal de choses à lui raconter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup demain pour une petite vidéo de présentation de Perdita et donc je vous fais comme d'habitude de très très gros bisous. A très bientôt !